Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'XP très facilement et très rapidement sur Fortnite saison 2 chapitre 3. Donc cette astuce c'est d'aller dans le mode de jeu série, ondes sonores, Emicida. Donc vous choisissez ce mode de jeu, moi je vous conseille de le mettre en favori, vous appuyez sur votre joystick de droite pour être sûr que dans votre bibliothèque il apparaisse, moi je ne vais pas le faire parce que je vais juste vous présenter le blitz, je ne vais pas le tryhard, mais normalement vous allez pouvoir gagner énormément d'XP. Donc là vous choisissez ce mode de jeu, ensuite vous cliquez sur jouer et vous attendez que ça se lance. Donc en attendant que ça se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et mettre le code créateur SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, pour soutenir la chaîne, merci à tous ceux qui le font franchement, vous êtes les boss et ça soutient énormément la chaîne, donc merci énormément à vous tous. Alors là on attend que le jeu se connecte, donc pendant que ça se connecte, vous pouvez bien entendu liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et mettre un petit commentaire pour le soutien, merci à tous ceux qui le font, ça fait plaisir. Alors là on attend que ça se connecte, par contre je vais couper le son du jeu, parce que sinon je vais avoir un copyright sur la vidéo et c'est pas très cool. Donc j'enlève le son du jeu maintenant, vous n'entendrez que ma belle voix et avec une petite musique en arrière-plan. Donc on attend que ça se connecte, voilà quand vous êtes connecté, ce que vous allez faire c'est option, menu, lancer le jeu. Parfait, vous attendez que le jeu se lance, ensuite quand c'est parti, vous attendez. Voilà, vous appuyez sur X, là je pense qu'il va falloir attendre, attendre que l'écran du cinéma s'allume et que le concert commence. Donc là on attend tranquillement. Ok, donc là, regardez, ça commence dans 27 secondes, donc on va attendre 27 secondes. Ok, donc là, les 27 secondes sont écoulées, le truc est en train de se lancer. Comment ça va ? Ça va très bien. Ok, parfait. Donc là on va dans l'écran, boum, là on attend, on attend que des pièces apparaissent, donc je vais diminuer le son de mon casque parce que moi j'entends le truc. Donc voilà. Après le concert, il est sympathique, si vous ne l'avez pas encore fait, il est sympathique. Et à la fin de concert, si vous le faites tout, tout le concert, vous avez un bonus de 45 000 XP plus un aérosol. Donc si vous ne l'avez jamais fait, ben voilà, faites-le et vous aurez un aérosol plus 45 000 XP gratuitement. Bon, donc là, on attend. On attend que ça vous téléporte. Voilà, parfait. Et là, regardez, vous allez pouvoir ramasser des pièces, des pièces de musique. Chaque pièce que vous allez ramasser de musique, ça va vous donner de l'XP. Donc vous pouvez déjà récolter toutes les pièces d'XP, mais bon, ce n'est pas ça l'astuce. Ça, c'est une petite astuce, mais regardez, 135 XP. C'est plutôt pas mal. Ça rapporte quand même pas mal. Prenez toutes les pièces en attendant d'être téléporté dans une autre salle. Hop. Je vous laisse le gameplay. Ça, vous voyez un peu où se trouvent toutes les pièces. Il en reste une ici. Il en reste une là-bas. Voilà, je pense que j'ai pris toutes les pièces. Effectivement, j'ai pris toutes les pièces. Ah, il en reste une là. Elle était bien cachée. Voilà, j'ai pris toutes les pièces. Donc, ce n'est pas ce qui va rapporter le plus. Vous allez voir, normalement, je vais gagner énormément d'XP, plus de 100 000 XP, voire peut-être même 200 000, voire même peut-être 300 000. On va voir. Après, il faut savoir que je suis peut-être en XP limité, donc je gagnerai peut-être moins d'XP que vous. Il faut tester, tester, voyez, si vous gagnez beaucoup d'XP. Mais c'est possible que vous gagnez beaucoup plus d'XP que moi. Je suis peut-être en XP limité parce que je fais beaucoup de glitchs. Donc, en mode créatif, je suis en XP limité. Alors, petite information, j'ai créé une vidéo en description, en commentaire que je mettrai le lien. Une vidéo qui vous permet de gagner beaucoup plus, de dépasser, d'avoir aucune limite d'XP en mode créatif. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. C'est en mode, c'est en description, en commentaire épinglé que le lien de la vidéo se trouve. Donc là, on attend. À un moment donné, ça va nous téléporter vers une autre salle. Il y aura encore des pièces à récupérer. Donc là, je vais attendre. Ok, donc là, ça me fait rebondir. Voilà, il y a un terrain de foot qui est apparu. Hop, avec des nouvelles pièces de musique à récupérer. Ben, vous les récupérez. Il y en a quatre. Si je ne me trompe pas. Ok, et voilà, j'ai récupéré les quatre. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je n'ai pas l'impression. Donc, on attend tranquillement. Ok, là, ça m'a téléporté encore dans une nouvelle pièce. Et là, j'ai gagné 2700 XP. Donc là, vous avancez. On dirait un palais de hoquet. Je ne sais pas trop. Ah, c'est peut-être dans l'autre sens, en fait. Ok, je me suis trompé de sens. Ok, vous rentrez dans le portail. Ne faites pas comme moi. Moi, je m'étais trompé de sens. Là, vous foncez. Vous allez chercher les nouvelles pièces. Nouvelle note de musique. On a deux au milieu, deux à gauche. Parfait. Là, normalement, la porte va s'ouvrir. Parfait. Donc, vous passez par ici. Vous prenez les pièces. Voilà, on arrive près du glitch. Là, il faut foncer le plus rapidement possible devant vous. Regardez, en plus, les pièces nous rapportent 250. Après, comme je vous ai dit, je suis en XP limité. Donc, ça peut vous rapporter plus. Là, vous attendez que la porte s'ouvre. Voilà, quand elle est ouverte, vous avancez. Et là, vous allez avoir un lance œuf. Et ce que vous allez faire, c'est tirer dans les cibles. Regardez, 4000 XP. 5000. 4000. 10 000. Vous tirez à chaque fois dans les cibles. Hop. Regardez-moi ça. Regardez, 23 000. 26 000. 32 000. Boum. Continue, on continue. Vous faites une et puis l'autre. Après, vous gagnerez peut-être plus d'XP. Hop. Visez bien. Sinon, ça ne marche pas. Il faut bien viser la cible. Voilà, sinon, ça ne marche pas. Hop. On continue. Tant qu'on ne se fait pas téléporter dans une autre pièce, vous pouvez continuer en illimité. Prendre un maximum d'XP. Là, je suis facilement à 100 000, je crois. Plus ou moins. Hop. Voilà. OK, LM. Donc là, j'ai perdu mon œuf. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites option, retour à l'accueil. Non, même pas. Vous quittez le mode créatif. J'ai encore eu 1800 XP, je crois. Quand ça m'a téléporté. Vous faites quitter la partie. Ensuite, vous rejouez le mode série sonore. Et là, je vais retourner à l'emplacement de l'astuce. Là où on gagne énormément d'XP. Et on va voir si on peut le faire deux fois, trois fois, si on peut le faire en illimité. Donc, je vous donne rendez-vous à l'emplacement où on a le lance-œuf. OK, donc, c'est reparti. Le truc, c'est que j'ai l'impression... Ouais, mais ce n'est même pas une impression, c'est sûr. Là, je gagne moins d'XP que la première fois que je l'ai fait. Donc, à force de le faire, vous allez gagner de moins en moins d'XP. Mais ça peut rester rentable. Surtout que moi, je suis en XP limité. Donc, je gagne beaucoup moins. Donc, normalement, vous allez prendre beaucoup plus. Mais voilà, si vous voyez que vous prenez plus beaucoup, arrêtez de le faire et faites autre chose. Après, il y a plein de glitches d'XP et de maquins. Donc, voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Hop, hop. Vous voyez, je pense que je gagne moins qu'avant. On va essayer de bien toucher toutes les cibles. Après, je pense que vous pouvez le faire qu'avec trois. C'est pas obligé de le faire avec quatre. Parce que la quatrième, elle a un peu plus difficile à toucher. Regardez, je prends moins vite des XP là. Tout à l'heure, j'avais pris facilement 100 000 très rapidement. Là, je gagne moins vite. Mais bon, ça reste quand même rentable. Je sais pas combien d'XP au total je fais. Il faudrait que je calcule, mais ça a l'air d'être rentable. Ah, là, j'ai l'impression que je gagne plus. Ah, là, je gagne plus. Peut-être qu'il faut que je le fasse sur celui-là. Ah, maintenant, il y a que celui-là qui me rapporte maintenant. Est-ce qu'il y a un nombre de fois où la cible peut vous rapporter ? Ouais, j'ai bien l'impression. Je vais faire en illimité là-dessus. Voilà. Je pense qu'il y a un nombre de fois où vous pouvez le faire sur la cible. Après, la cible ne vous rapporte plus d'XP. Peut-être que c'est dix fois chaque cible. Ouais, je pense que ça doit être un truc pareil. Donc, dès que vous l'avez fait dix fois sur ces deux-là, vous faites dix fois sur ces deux-là. Vous faites comme moi j'ai fait. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soifilmec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501